assalamu alaikum tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui nous allons vous montrer certaines astuces qu'il ya sur iphone que vous ne connaissez peut-être pas donc nous allons commencer par celle ci alors là par exemple au lieu de te supprimer comme ça et ben vous faites juste une astuce comme ça et vous supprimez tout d'un coup par exemple quand vous avez écrit une phrase je vous donne un exemple ensuite vous avez aperçu que vous vous êtes trempé alors vous restez appuyé sur espace et puis vous allez là où vous êtes trempé et vous changez ce qu'il ya la chance qui a changé et vous repartez là où vous étiez au début et du coup vous pouvez continuer votre phrase sans tout supprimer par exemple quand votre main gauche est occupée et que vous voulez écrire juste avec la main droite alors il se fait juste d'aller tout en bas ici là et vous appuyez sur ce rang et du coup vous pouvez mettre soit vous pouvez mettre le clavier soit à droite ou à gauche par exemple là avec la main droite je vais choisir à droite et du coup je peux écrire avec la main droite sans problème et quand par exemple ma main droite est occupée et que je veux le mettre à gauche et ben je rappuie au même endroit et je mets le clavier à gauche et du coup je peux j'ai je peux écrire comme vous voyez par exemple encore quand vous voulez envoyer une emoticon par exemple moi je vais choisir un coeur et du coup je vais l'envoyer un message spécial alors j'appuie sur la flèche verte à droite je reste appuyé et là à ce moment là ben je peux choisir soit ça soit ça soit ça soit ça soit ça vous l'avez tout compris et ensuite on a des écrans vous pouvez choisir des écrans aussi qui sont magnifiques vous voulez vraiment envoyé par exemple moi j'ai envoyé celui-là par exemple celui-là par exemple et je l'envoie et ça fait ça par exemple avec la calculatrice on a découvert une astuce vraiment vraiment rentable alors par exemple quand vous faites un calcul et que vous avez aperçu que vous vous êtes rampé alors au lieu de tout supprimer et ben vous avez juste à faire ça sur le côté et puis vous corrigez ce qui a corrigé et puis vous faites votre calcul et c'est bon